hello hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le décryptage des énergies de la pleine lune du 12 mars 2017 de dimanche 15h53 heure de paris pleine lune donc opposition soleil lune qui aura lieu dans l'axe dont vierge poisson comme je vais le dire à 22 degrés exactement du signe de poisson et de la vierge alors évidemment ça sera plus fortement d'autant plus qu'il ya on va le voir il ya beaucoup de éléments dans le signe du poisson donc on va certainement pouvoir ressentir énormément cette pleine lune en tout cas du côté émotionnel dès qu'on a quelque chose qui va être je dirais fin entre autour du dernier des camps des poissons des gémeaux des vierges et des sagittaires donc cette cette pleine lune alors c'est mon avis tout ce que je vais dire après bien évidemment c'est comme d'habitude ce n'est que ma façon de décrypter les énergies et de vous les partager en fait puisque je vous partage ce que j'ai compris donc ça peut très bien ne pas parler à certains d'entre vous ou au contraire vous vous servir à pouvoir orienter les choses ou en tout cas les comprendre différemment c'est en tout cas mon souhait c'est pour ça que je fais ces vidéos alors donc cette cette pleine lune est également c'est important de le voir en tout cas pour la france elle est à 20 son ascendant est à 20 degrés du lion donc du coup on a un rapport aussi qui ramène évidemment au soleil comme on va le voir elle a beaucoup 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 de côté émotionnel par plusieurs aspects elle a beaucoup d'énergie dyn c'est l'énergie dyn qui va travailler elle va travailler d'un côté avec cette pleine lune par le côté opposition lune soleil bien évidemment ce soleil lui il est en poisson donc ultra émotionnel il n'est pas tout seul en poisson il est conjoint à chiron mercure et palace donc les astéroïdes qui est pas là c'est je dirais l'archétype athénin donc l'image féminine de je dirais de la guerrière pacifique mais une image féminine quand même très bien construite il va chercher les valeurs du féminin et qui vraiment les porte très haut donc on va voir avec vénus rétrograde tout à l'heure qui a un écho à tout ça donc l'image qu'on peut avoir de soi cette énergie dyn aussi qui est portée elle est aussi portée donc par cette opposition à la lune en vierge donc effectivement le soleil est en conjoint à mercure on va retrouver en poisson un côté très émotionnel même à chaque raisonnement je vous rappelle que neptune est toujours en poisson il y est encore pour quelques années et que au démarrage des poissons on a le nœud sud dont tout ce qui concerne l'inconscient collectif je dirais le karma collectif qui est assez on emmène depuis des années des siècles qui l'a évidemment depuis quelques temps est passé dans un contexte très émotionnel qui est passé dans un contexte sans limite donc on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre je dirais du du soin de la prise de conscience de 2 on essaye avec cette ce signe des poissons et pierron qui est dedans de pouvoir vraiment faire pression sur les limites vraiment les les mettre à un stade où finalement on va finir par les voir et elles vont nous gêner c'est ce que va montrer cette lune qui est en vierge en face et qui elle donc est en maison 2 de cette pleine lune donc une analogie au taureau qui est intéressante parce qu'on va voir que vénus rétrograde c'est quand même la planète maîtresse du taureau et donc l'analogie quelque part cette énergie de la lune est également reliée à l'énergie vénus donc toujours cette énergie yin féminine qui est en plein travail actuellement pour remonter tout un tas de choses émotionnelles et autres si on va voir beaucoup de choses qui sont liées à l'art à l'image l'image de soi le corps etc et c'est et cette lune elle est en vierge donc le détail le détail tout l'aspect terrien le raisonnement quand c'est pas bon c'est même parfois la critique le fait de vraiment ne voir que les détails et là on nous dit la lune dans cette dans ça met un coup de spot sur ces détails et ça dit oh les détails stop les détails d'autant plus en maison 2 c'est à dire tout ce qui est le quotidien la terre les propriétés les attachements l'argent etc s'attacher à ces détails là c'est fini c'est plus pour nous donc il faut qu'est ce qu'il faut faire rebasculer vers le soleil qui est en poisson qui est avec chiron qui est avec neptune qui était même avec le mental puisqu'il est avec avec mercure et qu'est ce qui se passe on dit ben non fais confiance fais confiance ce soleil il est en poisson il n'a pas de limite il est connecté il est connecté donc on dit bas active tes antennes et fait confiance parce que en faisant confiance tu vas donc ce soleil et toutes ces planètes et astéroïdes sont dans cette maison 8 de cette pleine lune donc ça ouvre complètement le champ des possibles à la transmutation de tout ce groupe planétaire qui va aller chercher tout ce qui peut donc comme détail comme schéma comme raisonnement inefficace maintenant d'accord vous vous vraiment vous ciblez le fait que non arrêter les raisonnements inefficaces de même que la lune c'est l'entourage les détails de votre entourage les détails de certains schémas que vous avez avec votre entourage ben aussi ça peut encore une fois aussi être quelque chose qui vous bloquent qui vous limite en quoi votre entourage voilà donc il va y avoir des va être quelque chose qui va vous focaliser sur certains détails pour du quotidien de la matière pour quelque quelque part enlever cette confiance que vous aviez ou enlever cette sérénité donc on vous dit ben non il y aura toujours des détails qui n'iront pas il y aura toujours des choses dans la matière qui n'iront pas il y aura toujours quelque chose qui va vous contrariez mais l'essentiel maintenant c'est d'accéder à cette sérénité qui nous est dispensé là avec cette transmutation dans le poisson ce qui rond dans le poisson cette conjonction soleil qui rond qui soigne complètement l'ego là le schéma il peut être tout complètement transmuté donc aujourd'hui on peut avoir un schéma de dépendance affective et on va voir encore plus avec une vénus rétrograne qui elle va aller les chercher alors là elle va aller les chercher les schémas de dépendance les machins qui vont pas tourner rond les détails aussi de certaines relations qui sont pas logiques relation qui part peut-être parfois va va fonctionner sur des bases qui nous conviennent plus et qui va nous ramener vers des détails et qui va nous limiter est ce que c'est encore quelque chose qu'il faut garder parce que ça nous angoisse le signe de la vierge aussi ça peut être les peurs les angoisses notamment les angoisses au niveau de tout ce qui était rien donc l'argent tout ce qui est matériel et on nous dit ben non si vous transmuter en maison vite en face vous allez voir que votre mental il va très vite s'adapter il va comprendre les choses il va pouvoir lui vous aider à monter d'autres schémas parce que soleil qui ronde c'est le soin ça va soigner y compris les raisonnements donc derrière qu'est ce qui va se passer vous allez pouvoir accéder à la construction de nouveaux schémas d'ailleurs c'est c'est aussi ce qu'on voit avec ce carré qu'il ya de tout ce groupe après directement à plus ou moins plus ou moins saturne corps c'est un peu éloigné mais c'est sagittaire le poisson c'est c'est un peu en carré et donc il ya une petite difficulté à pouvoir matérialiser concrétiser le fait que ben en faisant confiance finalement on va pouvoir obtenir plus on va pouvoir non seulement obtenir une certaine forme de sérénité mais les choses vont se matérialiser vont se cristalliser parce qu'il ya peu il n'y aura plus cette peur et que finalement le sens de l'histoire c'est de de revenir encore une fois à l'unité c'est ce que dit clairement et le soleil on soigne la division de l'égo par le soin du poisson qui lui n'a plus de limites donc qui nous connecte au tout c'est le dernier signe on est connecté au tout par cette pleine lune on arrive vraiment à avoir connaissance en plus vraiment de ce qui nous lie aux autres de ce qui nous lie à l'univers de ce qui nous lie à notre quotidien et et si on regarde vraiment et si on est honnête on va se rendre compte que ce qui nous lie à notre quotidien c'est c'est notre force intérieure c'est à dire qu'on va se débrouiller que le quotidien en fonction de notre alignement intérieur si on n'est pas aligné ou si quels que soient les problèmes on va boire la passe donc on est bien encore ici dans dans l'esprit de se dire voilà je vais faire confiance parce que de toute façon j'ai pas grand chose à perdre dans le quotidien qu'est ce que je vais perdre qu'est ce que j'ai à perdre des détails en fait des détails des détails qui finalement quand j'y réfléchis bien une limite évidemment c'est c'est fausse faut arriver à se détacher la maison 2 et vénus rétrograde qui appartient à cette maison 2 c'est également quelque chose de compliqué la lune dans cette maison 2 elle fait aussi référence à l'entourage l'entourage qui familial ou ou amical ou en tout cas l'entourage qui gravite autour de nous peut véhiculer de l'angoisse peut véhiculer quelque chose qui nous qui nous maintient à la réalité évidemment ça peut être par l'argent ça peut être par les habitudes ça peut être par plein de choses qu'on est qu'on est complètement limité et qu'on est attiré finalement pas part par cette énergie demande finalement à être emmené vers le son cette lune donc cet entourage et cette énergie digne aussi donc de ressenti beaucoup d'émotionnel je suppose que beaucoup d'entre vous moi avec on est très fatigué donc c'est également ça parce que ça va chercher en fait très très loin nos modes de pensée nos schémas et pour vraiment nous ramener à l'évidence je dirais de tout un tas de détails qui nous les mettre vraiment en conscience pour que ils soient plus ils soient plus limitants vraiment on veut nous faire comprendre que la texture du petit machin qui grippe la machine ça sert à rien en fait c'est pas voilà ça sert à rien c'est pas c'est pas utile donc autant on va le pousser un peu puis on va essayer de je sais pas d'avancer sans ça puis on va regarder ce qui se passe cette énergie elle est intéressante pour cette pleine lune parce que vénus est passé rétrograde depuis le 4 mars donc cette énergie rétrograde elle est elle est assez singulière je trouve en tout cas moi je les ressentis d'une façon que je ressentais pas habituellement alors je est ce que c'est parce qu'on a changé aussi d'énergie que il y a quelque chose de double alors évidemment il y a cette vénus rétrograde habituelle qui va chercher nos schémas de dépendance alors qui traite les relations d'accord qui traite vraiment la façon dont on se voit nous notre image notre notre relation aux autres notre relation à nous notre relation à la matérialité donc avec évidemment l'argent les possessions les biens les sentiments des autres aussi donc on avait la lune avec le relation la lune avec le l'émotionnel du détail quelque chose qui nous ennuie au niveau du détail qui revient en émotionnel au niveau du détail et qui vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec la lune on n'en peut plus des détails du quotidien qui nous submerge parce que c'est ça la lune en vierge on est submergé par tout un tas de trucs du quotidien qui viennent nous bloup vraiment nous nous squeezer complètement dans notre élan et c'est pour ça qu'on nous envoie cette énergie de la lune dans ses détails c'est pour nous dire ben voilà si vous voulez continuer à ne vous occuper que de détails allez-y parce que de toute façon le truc il est ouvert et là cette énergie de vénus rétrograde elle va chercher la relation à repositionner à recréer finalement notre pouvoir nous le pouvoir nous de création de transformation vénus rétrograde nous permet de nous recréer de nous recréer complètement c'est à dire que les questionnements qui sont envoyés en ce moment c'est mes relations à moi est ce que ça c'est vraiment bon pour moi mes relations aux autres finalement est ce que j'aime ces gens là est ce que j'aime c'est ces relations là avec ce type de personnalité est ce que j'aime faire ça les relations finalement aussi à la nourriture les relations à tout ce qui est matériel et la relation je dirais à tout ce qui est aussi la vision qu'on a au niveau création pur c'est à dire artistique et ça c'est quelque chose qui est complètement je trouve cette 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 ce sentiment de ce sentiment de pouvoir recréer complètement les choses et avoir finalement carte blanche pour les recréer j'ai eu ce sentiment là quand en plus j'ai compris que en tout cas j'ai cru comprendre que ce cette rétrogradation elle ramène aussi des choses des énergies des gens qu'on a connus et avec lesquels ça s'est parfaitement bien passé avant c'est à dire que pour passer dans cette 5d en fait on doit travailler tout ce qui n'est pas bien mais on a le droit aussi de passer avec tout ce qu'on a réussi et ça c'est un truc que j'avais pas vu et pas vu j'avais pas compris qu'effectivement force de prendre des coups partout on se dit mais non on fait que travailler en fait et ben non en fait on a aussi réussi des choses dans d'autres vies alors ça c'est un truc moi c'est super neuf donc on a aussi réussi des trucs dans d'autres vies et là cette activation planète rétrograde nous les ramène elle nous les ramène pour qu'on puisse non pas et au stade où on les avait réussi ça les réactive donc le rétrograde de vénus réactive ces domaines là et nous permet de les utiliser et de passer avec et de les fusionner avec cette nouvelle énergie et ça j'avoue qu'en planète rétrograde j'avais encore jamais vu un truc comme ça alors c'est à confirmer avec les prochaines planètes rétrograde qui viendront maintenant mais j'avoue ça m'a surpris parce que moi j'ai vécu plein de trucs qui étaient hyper positifs qui sortent de je sais même pas d'où et qui sont des choses super stables super abouti super saine mais sans que j'ai à faire quoi que ce soit et et là d'un seul coup je me dis mais il ya une c'est quoi ces deux trucs et en fait en regardant je me suis rendu compte qu'effectivement c'était bien la belle et bien l'énergie de vénus mais qui travaillait à l'unité en fait à recréer le tout c'est à dire vraiment à ramener l'ombre et la lumière à un dans ces domaines ce qu'on a réussi et ben on le garde on nous le redonne nous le resserre on a le droit de s'en servir et on a le on garde on fusionne aussi avec ces parts d'ombre qui doivent partir c'est par d'ombre qui doivent aussi s'arracher de là pour pouvoir nous vraiment nous laisser vraiment alignés etc donc ça c'est vraiment quelque chose qui je pense va pouvoir nous amener des super des super opportunités parce qu'on a tous réussi des choses dans votre vie et donc on va pouvoir réactiver ces énergies super positives qui sont à nous puisqu'on les a réussi déjà on va pouvoir les reconnecter avec d'autres avec lesquels on a vécu des super trucs et pendant ce temps là ben effectivement toutes ces mémoires qui doivent encore partir qui doivent encore se soigner qui doivent encore être libérés ça va devenir presque évident et donc on va pouvoir se recréer en tant que d'où on vient je pense en tant que être original ou être originel c'est un peu c'est un peu quelque chose qui a eu un pouvoir de recréation vers quelque chose qui est finalement notre point de départ voilà et c'est pas tout vénus elle est venue apporter aussi quelque chose d'assez intéressant je trouve avec sa rétrogradation elle est venue nous expliquer quoi c'est comme ça que je vois les choses parce que j'ai vu pas mal de deux d'indices et de deux gens j'ai croisé pas mal de gens aussi récemment sur ce domaine là et on a l'impression que cette vénus rétrograde va chercher et va restabiliser un domaine je dirais tout ce qui est notre relation à l'art au bien-être tout ce qui est quelque chose qui va nous ramener au tout ou en comme vous voulez et donc en fait ça nous apprend quoi ben ça nous apprend que le fait de nous visualiser dans quelque chose de positif créatif et artistique alors quand je dis c'est très large parce que ça peut aller de quelque chose que vous aimez faire la façon de vous habiller aux couleurs que vous qui vous plaisent à un tableau à une sculpture à une chanson à un morceau de musique à la pratique d'un d'un instrument au fait de chanter et et ce et ce cette dynamique là en fait nous dit ça va vous aligner c'est à dire que c'est un support extérieur qui vous permet de garder votre alignement et ça vient chercher aussi chaque partie créative c'est cette rétrogradation de vénus va chercher dont cette énergie yin elle nous fait remonter toutes nos parties créatives donc on se rend compte que finalement ben il ya beaucoup de choses beaucoup plus ludique on a peut-être envie de jouer on a peut-être envie de faire un truc qui nous plaît on a peut-être envie de mettre des couleurs autres de chanter de se remettre à un instrument voilà quelque chose en fait qui va nous donner un support extérieur qui va nous faire du bien jusqu'à présent on était un petit peu dans le contexte où finalement si on voulait que l'extérieur change c'est ce que toujours nous dit la loi d'attraction globalement si on veut que l'extérieur change faut d'abord changer l'intérieur et là on nous dit attendez vous avez quand même tout ça un support pour pouvoir vous aider quoi c'est quand même tout ce qui est création ça ne fait que ça c'est fait pour vous c'est pour vous c'est pour vous aligner c'est pour vous aider c'est pour vous connecter c'est pour vous apprendre à revenir au tout et à revenir au 1 donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important cette vénus rétrograde elle est venue les bras chargés de cadeaux en fait c'est noël et elle vient vraiment nous amener un énorme potentiel de travail de relation de relation à nous mêmes d'évolution transmutation et de on retrouve notre pouvoir créateur et ça je dirais qu'à partir du moment où on va réussir à l'intégrer je pense que les choses vont être beaucoup plus légères pour nous parce que vénus c'est aussi la légèreté c'est aussi la joie c'est aussi le fait de d'aimer ce qu'on fait de pouvoir avoir des relations sans ego aimé comme ça voilà donc c'est très simple c'est quelque chose qui va nous permettre justement de pouvoir avancer sur notre chemin donc vers le vers ce qu'on est en étant en plus entouré en étant plus en phase avec notre notre pouvoir de création et ça c'est plutôt pas mal il ya évidemment certains d'entre vous qui vont avoir ou certains d'entre nous qui vont avoir des soucis de remonter un petit peu forte puisque la lune noire donc une noire c'est toujours notre pardon elle est au début sagittaire et allé en carré avec les nœuds les nœuds la tête et la queue du dragon donc donc je rappelle les nœuds c'est des aspects collectifs donc là où finalement collectivement on va et là d'où on vient avec le nœud sud il y a des choses alors le nœud sud lui il est il est conjoint à un essus qui est donc un astéroïde et qui est dans la mythologie je crois avec hercule qui est un méchant centaure puisque je crois que il a tué la femme d'hercule ou quelque chose comme ça enfin en tout cas vraiment qu'il est dans la mythologie un être tout à fait agressif violent et donc il est conjoint à ce nœud sud donc qu'est ce qu'il dit avec cette carré ce carré lune noire mais il dit qu'il ya tout un tas de trucs d'agressivité horrible qui peut ressortir de façon totalement difficile à maîtriser avec la lune noire quand même un c'est quelque chose qui vous ça monte d'un seul coup et c'est quelque chose qui qui emporte en fait donc surtout que c'est un poisson alors là la notion de limite avec le poisson on va la chercher longtemps donc voilà c'est quelque chose qui est donc très à surveiller à surveiller parce que cette agressivité qui peut sortir de partout ou de nulle part bon moi elle me plaît pas elle me plaît pas mais bon visiblement il faut il faut en passer par là pour certains d'entre nous donc bon il faut espérer que les prises de conscience arrêteront cette agressivité avant que ça se termine mal on a toujours notre carré hanté qui parle aussi de d'expression qui parle aussi de spiritualité puisqu'on a jupiter en balance qui est toujours être grave je vous rappelle jupiter donc cette énergie de d'expansion qui d'un seul coup en introspection qui se demande un petit peu où est la vérité on voit bien que beaucoup de gens se demandent où est la vérité en ce moment qu'est ce qu'il faut croire qu'est ce qu'il faut pas croire cette opposition à uranus qui est quand même l'octave au dessus de mercure en bélier montre que il ya quand même une prise de conscience puisque c'est les éclairs de conscience uranus dans du bélier c'est individuel par rapport à au collectif de jupiter qui est en train de boire la tasse jupiter est rétrograde donc l'élite politique tout ça c'est en train de boire la tasse et c'est en train de boire la tasse d'autant plus que ce uranus qui est en bélier qui est en face lui il bénéficie d'une connexion quand même qui est pas mal du tout au niveau du collectif et notamment du politique et en tout cas de la loi donc il va pouvoir lui à un moment donné essayer de comprendre ce que font ces gens et surtout chacun va garder son libre arbitre de pouvoir non pas juger les gens mais essayer de voir pour lui si ce que font les autres au niveau du collectif lui convient voilà c'est donc tout ça s'est mis en croix cardinale c'est à dire qu'on a toujours un énorme carré au milieu voilà qui nous dit ce collectif donc les uranus et jupiter sont carré pluton bon en capricorne dont toujours la politique et en face on a toujours vesta qui comme je vous l'avais dit déjà je crois la dernière fois est là pour purifier un petit peu les mémoires antérieures de toute cette zone donc on est vraiment aussi de ce côté là sur une purification collective de d'énergie antérieure donc en fait ce qu'on a ce à quoi on assiste en ce moment c'est pas des énergies nouvelles d'accord c'est des énergies anciennes qui doivent cramer via vesta donc en fait ça remonte de partout mais ce sont des archétypes qui remontent donc du coup bah que ces gens s'appellent truc mûche ou machin ça change pas ce sont les énergies qu'ils personnifient qui sont là pour être détruites d'accord donc 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 bah ça va continuer ce que je peux vous dire ça risque de continuer parce que c'est loin d'être terminé comme carré et comme croix cardinale donc un espèce de carré avec les diagonales donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'énergie astrologique pour tout ce qui est énergie numérologique on est la pleine lune aura lieu le 12 mars donc si on compte les énergies de cette journée du 12 mars on va tomber sur 16 donc un plus machin et c'est égal 16 16 je rappelle que c'est la maison dieu dans le tarot de marseille c'est quoi la maison dieu la maison dieu c'est la tour de babel c'est à dire le symbole des constructions qui ont été forcés quelque part par l'homme alors qu'elles étaient interdites entre guillemets où elles étaient elles ont été faites dans un but complètement mercantile etc et elles sont à un moment donné détruites elles s'écroulent et tout ce qui va avec s'écroule aussi alors ça c'est la signification littérale bon on parle plutôt quand on voit la maison dieu donc la tour des gens qui ont appelé ça la tour on voit plutôt ici ça me fait penser un peu à anus on voit la prise de conscience vous voyez la flamme ou le voilà du divin d'accord qui arrive directement qui qui scalpe complètement la tour et ce sont des prises de conscience alors en fait ce qu'on nous demande évidemment avec vénus c'est bien ça c'est bien des prises de conscience pour arriver à pouvoir percevoir l'énergie qui est à la fois parce qu'elle est positive et négative on va pas dire que le fait de d'écrouler quelque chose il n'en ressort jamais quelque chose de positif c'est un petit peu ce qu'on veut nous dire ici c'est à dire que cette cette énergie du 16 elle amène à renverser des choses elle amène à changer d'idée sur les choses elle amène à modifier les comportements et des choses comme ça maintenant elle n'est pas modifier ses comportements ça veut pas dire que c'est la fin du monde ça veut juste dire qu'on s'est rendu compte que quelque chose ne marche pas et que du coup on va faire quelque chose pour le changer si on modifie donc si on continue le 1 plus 6 on tombe sur le chariot le chariot lui c'est une lame de d'énergie superpositive c'est une lame de conquête d'accord c'est une lame qui donc on voit une énergie avec un cheval bleu cheval bleu un cheval rouge cheval bleu et cheval rouge donc le matériel et le spirituel l'action et le domaine spirituel avec vraiment un quelqu'un qui est conquérant qui tient même pas les rênes mais donc ici il faut bien comprendre que c'est l'action qui va donc une histoire d'action qui va entraîner une un succès une victoire mais cette action elle est basée sur quelque chose de très unifié de très équilibré si les deux chevaux tirent pas tous les deux dans le même sens d'ailleurs qu'on voit il ya une roue là qui va complètement dans un sens opposé à la direction du chariot on peut pas avancer droit c'est pas possible d'accord il ya vraiment il y a vraiment quelque chose qui qui est de l'ordre de la nécessité d'avancer de façon totalement équilibré pour être efficace sinon on avance d'un côté de l'autre et on n'est pas du tout efficace donc c'est ça aussi que ça vient dire c'est à dire que vraiment les choses doivent être super équilibré super conscientiser descendu pour pouvoir être vraiment vraiment efficace d'ailleurs le 7 il est encadré dans le tarot de marseille par le 6 qui est le choix le questionnement on se pose des questions le questionnement de l'amoureux il n'arrive pas à faire un choix il ya toujours un problème d'engagement c'est vraiment l'engagement donc là ça y est l'engagement il est fait donc on est passé à la 5d on s'est engagé ici on n'a plus besoin de prendre conscience on a pris conscience et on est engagé et ça vient juste avant cette action elle vient juste avant la justice qui va vraiment elle être encore statique et dire voilà on va analyser les choses et on va voir s'il y a des restes à relever voilà mais là pour l'instant on n'y est pas on est dans une action qui va avancer au niveau des lettres hébraïques bah c'est pareil c'est très intéressant parce que le 16 c'est la lettre haïm cette lettre alors on voit c'est du bleu en fait ça fait appel c'est super marrant parce que ça fait appel à tout ce qui est chakra du troisième oeil donc on est bien d'accord qu'ici on retrouve notre pleine lune avec la connexion qu'on nous demande au tout d'ailleurs haïm c'est nécessité de changer de regard sur une situation donc c'est bien c'est exactement ce que dit la pleine lune elle dit bah voilà il va falloir changer de regard il va falloir changer de conscience c'est la conscience de l'unité aussi donc cette conscience de l'unité c'est bien ce qu'on nous demande aussi dans la pleine lune des sept axes poissons vierges soleil lune en vierge on nous dit bah voilà il va falloir prendre conscience de cette chose qui va nous permettre de de nous de nous unifier de nous reconnecter au tout comme avec cette vénus rétrograde qui va aller chercher toutes les possibilités le pour la rétrogradation de ce qu'on a fait qui n'était pas bon et la rétrogradation de ce qu'on a fait qui était bon pour nous le resservir et nous permettre d'être vraiment en accord avec ce qu'on est voilà et donc là aïn c'est vraiment la nécessité de changer sur votre 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 regard et de surtout de rester connecté avec ce bleu c'est vraiment la connexion avec le troisième oeil avec je dirais la la connaissance l'éveil et la connexion avec directement le le bleu profond de de ce chacra on a aussi donc quand on fait sept on a aïe on a non c'est pas aïe c'est zahine et zahine finalement c'est une histoire de de d'épée blanche donc sur un fond jaune alors c'est ce zahine c'est en fait c'est marrant parce que elle est exactement connecté à notre vénus c'est l'action de se souvenir c'est l'action de remonter les choses globales qu'on a pu faire pour pouvoir les réutiliser et voir un petit peu couper vraiment des mémoires profondes qui resteraient et qui seraient superflues donc c'est vraiment c'est une reconnexion aussi à nos codes de l'hérédité donc en fait qu'est ce qui se passe c'est vraiment comme vénus le dit c'est un retour complet à ce qu'on est à notre être d'origine donc voilà donc on a bien dans toutes ces énergies cette ce schéma de se de se recréer cette possibilité de de voir un petit peu ce qu'on est ce qu'on est devenu ce qu'on peut choisir de redevenir ce rapprochement à notre être originel donc je pense que c'est plein de cadeaux dans les énergies d'aujourd'hui c'est très fatiguant donc il faut faire vraiment avec la lune et vénus il y a tout aussi je pense une réflexion aussi sur la nourriture sur la façon de se nourrir sur la façon aussi de se faire du bien du bien-être alors peut-être aussi par rapport à la nature par rapport à tout ça enfin c'est très très terrien l'énergie de vénus voilà donc on a quelque chose qui joue à ce niveau là qui est très important et donc on va nous demander d'expérimenter tout ça ce mois-ci et ça va durer parce que vénus reste encore à peu près rétrograde jusqu'au 15 avril donc à peu près jusqu'à la prochaine pleine lune donc on va vraiment avoir tout un tas de choses qui vont pouvoir se mixer et nous permettre d'accéder à finalement un retour à une source quelque part c'est ce qui me vient retour aux sources je vais peut-être appeler la vidéo comme ça finalement bon ben voilà je vous souhaite une très belle pleine lune reposez-vous bien parce que c'est très fatigant ce moment les énergies voilà et puis essayez de vraiment de faire confiance de pouvoir être directement connecté et lâcher les détails je vous embrasse fort à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao